Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être Vauclusien ou Vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et peut-être même vous donner envie de partir à la découverte de votre propre territoire. Esperluette est un podcast particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents, interviews, plateaux thématiques et chroniques. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Dreycourt, la productrice de ce podcast et aujourd'hui c'est l'heure de la chronique environnement que je produis en partenariat avec RTVFM, la radio du territoire Ventoux. On peut le faire, c'est une chronique qui vous donne des idées éco-responsables et locales pour que vous puissiez avancer à votre rythme vers une démarche plus responsable. Dans cet épisode, vous allez entendre une compilation des chroniques diffusées à la radio. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour échanger avec moi sur ce sujet. Bonne écoute ! Comme nous sommes en décembre, nous allons parler cadeaux. Ces chroniques serviront à celles et ceux d'entre nous qui célèbrent Noël, mais elles pourront également servir à tout le monde tout au long de l'année. Alors c'est parti, on fait plaisir à nos proches et pourquoi pas à nous aussi, mais tout en essayant de respecter au maximum notre territoire. Mon principal conseil, vous vous en doutez, ce sera d'aller chercher vos cadeaux chez les multiples créateurs, artisans et artistes locaux. Ce seront des cadeaux uniques, originaux et qui feront fonctionner notre économie locale. Voici quelques idées que j'ai découvertes ces dernières années. D'abord, rendez-vous à Monteux dans la Traversée des Arts. Une quinzaine de créateurs vous proposent de rentrer dans leur atelier dans le centre rénové de la ville pour découvrir comment ils travaillent. C'est là tout l'avantage des cadeaux de créateurs. Vous pouvez échanger avec elle ou lui, voire lui demander une création sur mesure, au goût de la personne à qui vous voulez faire plaisir. Un gros coup de cœur pour la vaisselle en céramique de Delphine Mariotti, les mosaïques de Christelle dans l'atelier Chrysalide, les sacs et hamacs aux magnifiques tissus d'Angèle et Miozotti, ou les tableaux des trois artistes peintres au style très différent, Pascal Denis, Ismaël Costa et Rallo. Et si vous cherchez une jolie tenue pour les fêtes de fin d'année, rendez-vous chez Minji pour découvrir ces vêtements colorés pour femmes qui mixent le style français et coréen, son pays d'origine. Il y a aussi les artisans de Ventoux métiers d'art. Ils sont 30 et sont basés de pernes à Brantes, en passant par Bedouin et Saint-Didier, avec notamment les couteaux de Lucas Poutou ou les kalimbas du Ventoux, que l'on appelle aussi des pianos à doigts, qui sont réalisés dans des calebasses. Je sors maintenant de mon honteux pour vous proposer de découvrir des créateurs de bijoux. Je craque régulièrement pour les créations de Christelle Gavel, alias Lady Bird Création à l'Île-sur-la-Sorgue, et notamment ses magnifiques coquelicots. Il y a également les bijoux de Siwen, dont l'une des créatrices est basée à Pertuis et qui réalise à la main ses créations à partir d'anciens bijoux chinés sur des brocantes ou bien récupérés. Il y a également Ghislaine Bourillon, qui récupère les bijoux fantaisie qui dorment dans nos tiroirs pour leur donner une seconde vie, et vous pouvez les retrouver sous le nom de 2L créations. Si vous cherchez des sacs, il y a les créations colorées, oui j'adore la couleur, de Hopiou. Agathe travaille le cuir, mais pas n'importe quel cuir. C'est un cuir upcyclé, c'est-à-dire déjà fabriqué et issu de stocks dormants de grandes maisons de mode ou de l'industrie du luxe. Un cadeau, c'est aussi l'occasion d'apporter un peu de douceur à la personne à qui on veut faire plaisir. Alors pourquoi ne pas lui offrir un savon ? L'avantage, c'est que l'on est sûr que ce cadeau servira. Dans ce cas, vous pouvez choisir ceux de la manufacture du siècle. Produits de façon artisanale, Brune et Isor, les deux sœurs basées à Carpentras, vont chercher leur matière première chez des producteurs provençaux. J'ai eu un gros coup de cœur pour leur dernière création, le Santos Ospire, à la couleur bleu turquoise intense qui vient de l'indigo, une plante tinctoriale cultivée biologiquement dans les bouches du Rhône, et au parfum naturel de petits grains et de fleurs de tiarets. De quoi voyager juste en prenant une douche. Voilà, vous avez vos premières idées de cadeaux locaux et originaux. La semaine prochaine, je vous donne des idées de création faite maison pour que Noël soit unique et responsable, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Aujourd'hui, on se met au travail et on crée ses cadeaux soi-même. Promis, il n'y aura pas de collier de nouilles dans cette chronique, le do-it-yourself peut être créatif, joli et utile, et en plus, cela va rajouter un petit supplément d'âme à vos cadeaux. Dans le dernier épisode, vous avez eu plusieurs noms de créatrices de bijoux. Alors j'ai une petite astuce cadeau complémentaire et faite main qui ravira toutes les amatrices et amateurs de boucles d'oreilles. Vous trouvez un vieux cadre en bois ou une autre matière, vous récupérez ensuite une toile à moustiquaire et vous l'agrafez avec une agrafeuse tapissier à l'arrière du cadre en prenant bien soin de l'attendre. Vous avez maintenant un objet déco utile où vous pouvez accrocher toutes vos boucles d'oreilles sans en perdre aucune, de la plus petite à la plus excentrique. Autre idée que j'ai découverte sur le compte Instagram de Green & Local, réaliser des guirlandes à partir de feuilles mortes. Alors là, vos enfants vont se régaler pour réaliser ce cadeau avec vous. Déjà, ça implique d'aller se balader dans la nature, potentiellement d'aller se rouler dans les feuilles mortes et de choisir les plus belles qu'ils trouveront par terre pour les récupérer, les amener à la maison. Ensuite, on sort du fil, des aiguilles et peut-être un peu de peinture pour colorer certaines des feuilles et on laisse parler sa créativité. Ça fait une magnifique guirlande. Pour les gourmands et les gourmandes, pourquoi ne pas leur cuisiner votre plus belle recette de confiture, un pot de caramel beurre salé ou une sélection de petits gâteaux réalisés avec amour. Présentés dans un joli panier ou une jolie boîte, ces gourmandises raviront les papilles de votre famille. Si vous n'êtes pas un ou une chef de cuisine hors pair, peut-être savez-vous tricoter ou coudre. Pour les tricoteurs et tricoteuses, une écharpe toute douce, un bonnet et des gants seront parfaits pour supporter notre chair mistral jusqu'au printemps. Pour les couturiers et couturières, vous pouvez faire une bouillotte. Et oui, avec un joli tissu, par exemple une ancienne chemise qui dort dans un placard et des graines de lin. Une fois réalisée, cette bouillotte pourrait être mise au micro-ondes ou au congélateur selon l'envie du moment, soit d'avoir du chaud ou du froid. Enfin, dernière idée, offrir une plante, mais pas n'importe laquelle, une bouture d'une plante que vous avez chez vous. Par exemple, j'ai un chlorophytum qui régulièrement fait des petites plantules. Au fur et à mesure de l'année, je les coupe, je les laisse dans l'eau quelques jours pour développer les racines, et ensuite je les plante dans de jolis pots trouvés dans une ressourcerie ou un vide-grenier. En plus, c'est une plante dépolluante, facile à entretenir, donc vous n'êtes pas obligés d'offrir ce cadeau uniquement aux personnes qui ont la main verte. Évidemment, il n'est pas toujours évident d'avoir des idées, alors rendez-vous dans l'association Les Petites Choses à Avignon. Ce projet citoyen éco-responsable développe des solutions autour du réemploi créatif des matériaux et objets considérés comme des déchets par les entreprises par exemple. Anciennes brochures, chutes de matériaux, bouchons, tissus et autres contenants, des petits jouets créatifs en passant par des rangements ou encore des cartes de vœux, les petites choses vont vous donner lors de leurs ateliers ou en venant les rencontrer dans leur éconcomptoir, plein d'idées pour transformer vos déchets en ressources créatives. Avec toutes ces idées, je pense que la hôte du Père Noël est en train de bien se remplir. La semaine prochaine, on va parler des objets d'occasion, pour que vos fêtes soient responsables, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. On continue avec la thématique de ce mois, les cadeaux. Selon les chercheurs britanniques qui ont fait le calcul en 2019, la période de Noël représente 5,5% des émissions annuelles de carbone du pays entre la nourriture, les déplacements, les cadeaux utiles ou moins utiles et les consommations d'énergie. C'est énorme et à mon avis en France, les chiffres sont similaires. Alors si nos cadeaux pouvaient éviter par leur création de faire grandir ce chiffre, ça serait vraiment mieux. Toujours en 2019, 54% des Français étaient prêts à offrir à leurs proches un cadeau d'occasion. Et vous, vous êtes prêts à le faire ? C'est vrai que lorsque l'on parle de cadeaux, on pense directement à quelque chose de neuf, mais le but n'est-il pas d'abord de faire plaisir. Alors peu importe si ce cadeau est neuf ou d'occasion. Dans le troisième épisode de cette chronique, je vous parlais des ressourceries ou des maüs. L'endroit parfait pour éviter de jeter vos objets inutilisés, mais surtout pour trouver des pépites qui serviront à remplir la hotte de Noël. Il y a également les sites internet de revente entre particuliers et les vides greniers organisés régulièrement dans les villes du Vaucluse. À Orange, il existe aussi un vide grenier, mais permanent cette fois. Il s'appelle Broken Shop. C'est donc un lieu où des particuliers louent des stands pour proposer leurs objets que vous pouvez à votre tour venir acheter du lundi au samedi au chaud, puisque le lieu est couvert. Et ça, c'est un petit point non négligeable en cette période hivernale. La seconde main est parfaite aussi pour les jouets. Les enfants grandissent tellement vite qu'il n'est pas vraiment nécessaire de créer de nouveaux jouets, souvent en plastique, et qui potentiellement finiront dans quelques mois dans un placard. Un bon point non négligeable si vous optez pour la seconde main, c'est bien sûr le budget. Vous pouvez trouver des objets de grande qualité, des jouets ou des vêtements de marque à tout petit prix. Il faut prendre le temps de fouiller, mais des fois, on fait de très bonnes affaires. Si vous voulez tenter la seconde main pour Noël et que vous cherchez de bonnes adresses, je vous propose d'aller voir l'article de mon amie blogueuse Olivia Mailleux, dit « La fille de l'encre ». Elle y partage ses adresses préférées, notamment pour trouver des vêtements, comme Madame Monsieur, La Friperie Avignaise ou Alternative Concept Store. Croyez-moi, elle adore fouiller et dégoter des trésors vintage, donc vous pouvez lui faire confiance, ce sont de super adresses. Pour les sportifs, je sais que certains magasins de sport reconditionnent les produits qui leur sont retournés pour les remettre en vente. Ils sont moins chers que les neufs, vous pouvez y trouver de bonnes affaires et ça évite qu'ils soient détruits, vous pouvez y trouver des vélos par exemple. Pour emballer vos cadeaux, halte aux papiers cadeaux que l'on jette en deux secondes et qui parfois ne sont même pas recyclables. Vous pouvez garder le reste de l'année les papiers de soie qui entourent certains achats de vêtements, mais également utiliser les étolles, nappes, serviettes en tissu trouvées dans les ressourceries. Vous connaissez peut-être le furoshiki, c'est une technique japonaise de pliage pour emballer les cadeaux avec du tissu. Une fois le présent ouvert, l'emballage pourra être récupéré par la personne qui a reçu votre cadeau, elle pourra le réutiliser à son tour. Opération économie circulaire et zéro déchet, réussit ! Voilà, je vous ai dévoilé quasiment toutes mes astuces pour faire plaisir tout en respectant la planète et en soutenant notre économie locale. La semaine prochaine, je vous parlerai de solidarité, car le développement durable n'est pas qu'au moment de Noël et c'est aussi prendre en compte les êtres humains dans toute leur diversité et ça oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Nous sommes à la fin de l'année, Noël est passé, vos cadeaux éco-responsables ont maintenant ravi les personnes à qui vous avez voulu faire plaisir, enfin je l'espère. Cette période de changement d'année est souvent propice à un retour sur les choses accomplies et le moment de se donner de nouveaux objectifs, vous savez les fameuses bonnes résolutions de l'année. Dans cette chronique, je vous parle souvent d'économie locale, de respect de l'environnement, mais il ne faut pas oublier le troisième pilier du développement durable, le social. Et si votre résolution pour 2022 était d'être solidaire ? Pour cela, vous pouvez faire un don à une association, ça peut être de l'argent évidemment, mais également un don matériel comme les collectes de la banque alimentaire, les collectes de vêtements ou de jouets pour les enfants défavorisés. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de vous donner envie d'utiliser un petit peu de votre temps pour faire du bénévolat. Je ne vais pas vous lister les multiples associations présentes sur le territoire, je voudrais vous parler des expériences que j'ai moi-même vécues et qui pourront vous donner des idées pour vous lancer à votre tour. Une de mes premières expériences bénévoles était lors d'un événement sportif en disport. C'était en 2002. J'étais en charge pendant les deux semaines de la compétition d'une équipe pour les aider au maximum dans l'organisation de leurs déplacements et la découverte de la ville. A l'époque, j'étais à Lille dans mon nord natal. L'expérience a été courte mais intense puisque nous étions deux à accompagner une équipe de 55 brésiliens et brésiliennes. La barrière de la langue, la méconnaissance des handicaps n'ont en aucun cas été des problèmes, bien au contraire. J'ai appris quelques mots d'une nouvelle langue, découvert un monde que je ne connaissais pas, j'ai été impressionnée par les performances des sportifs et, cerise sur le gâteau, nous avons beaucoup ri. Après cette expérience, j'ai continué dès que j'avais le temps à essayer de proposer mon énergie à des causes qui me tenaient à cœur. Quand j'étais au chômage, par exemple, j'ai adhéré à l'association avignonnaise Force Cadres qui aide les cadres en transition de professionnels à retrouver une dynamique en partageant avec les autres adhérents leurs compétences. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai animé des ateliers pour les aider à comprendre les réseaux sociaux et à présenter leurs projets professionnels. Aujourd'hui, je suis bénévole au Traiteau de l'Agne qui programme du théâtre toute l'année aux portes du Luberon. Il ne faut pas forcément avoir de compétences particulières pour soutenir une association mais plutôt du temps. Quelques heures que l'on ne passe pas devant un écran où l'on échange avec les autres bénévoles et ou les personnes qui sont aidées par l'association. Cela permet de s'ouvrir l'esprit, de rencontrer des personnes en dehors de son écosystème avec leurs différences. Il y a parfois des clashes, des incompréhensions mais surtout de belles idées et des sourires. Parfois, on peut hésiter à pousser la porte d'une association parce qu'on pense qu'on ne servira à rien, qu'on n'en a pas les bonnes connaissances pour aider. Croyez-moi, les associations ont surtout besoin de personnes volontaires et motivées, peu importe votre âge ou vos connaissances. Pour trouver la bonne association, cherchez celle qui travaille sur un sujet qui vous intéresse, que vous souhaitez découvrir et qui vous touche particulièrement. C'est la clé pour tenir sur la longueur. Et pour les trouver, regardez sur les sites ou les magazines de vos communes, vous serez surpris de la diversité des associations du territoire. Voilà, c'est terminé pour ce mois dédié aux cadeaux achetés, créés ou partagés. Car être bénévole, c'est un peu faire cadeau de votre temps aux bénéficiaires de l'association. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Le mois prochain, je vous parlerai du numérique. Et même si l'on parle de virtuel, son impact sur l'environnement est très important. En 2022, je continue donc à vous donner des pistes pour respecter notre chère planète. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.